On se sent bien, on est arrivés tous hier, à des heures différentes, mais le plus important c'est qu'on prépare bien ce match. On a vu que l'entraînement d'aujourd'hui, il a été avec beaucoup d'intensité, on sait ce qu'on a à faire, maintenant on va aller au Cap Vert pour essayer de prendre les trois points. On sait que ça va être difficile, mais Inch'Allah, tu seras avec nous et on sortira de ce match avec les trois points. Il ne faut pas trop faire de calcul, je pense qu'il faut être concentré sur les trois points, après on va essayer de marquer ce but qui nous permettra d'être en confiance, et après de garder la portée à violer, c'est le plus important. On sait que le Cap Vert c'est une bonne équipe, ils ont réussi à prendre les six points qu'il fallait, et à nous d'aller prendre maintenant des points là-bas, on sait que c'est difficile, on l'a vu à la maison. Mais bon, nous on est concentré pour gagner ce match, on va tout faire pour ça. On sait que la pelouse synthétique c'est une pelouse qui va plus vite, on sait que tout ça sera multiplié par deux, mais bon on a l'habitude, je pense qu'on est des professionnels, ça ne doit pas être une excuse, on est là, on a des bonnes conditions pour s'entraîner ici à Hambourg sur un terrain synthétique, donc voilà, c'est que bénéfique, il faut qu'on profite de ce terrain-là, et on va aller là-bas avec nos forces et essayer de gagner ce match. Je pense que c'est très important de gagner, on sait qu'il nous reste trois matchs, mais il faut se dire dans la tête qu'il ne nous reste que deux matchs, il faut qu'on gagne ces deux premiers matchs, après on verra pour le dernier. Mais j'espère qu'on sera qualifié sans ce troisième match, parce qu'on a les capacités, on sait que le Cap Vert, ils veulent gagner contre nous, mais nous aussi on a les armes pour gagner, donc on va tout faire avec du respect, mais tout faire pour gagner le match. Oui, je pense qu'ils ont deux victoires de suite, mais nous ça fait très longtemps qu'on ne perd pas de match, donc il faut continuer comme ça, il faut continuer à garder la porte inviolée le plus longtemps possible, et voilà, on sait que là-bas ça va être très difficile, ils sont en confiance, oui, mais nous je pense qu'on n'est pas en manque de confiance, parce qu'on ne perd pas de match, c'est juste qu'il nous manque le but qui nous permet de gagner le match, et à nous de le trouver, mais voilà, on va là-bas avec beaucoup de confiance et beaucoup de respect pour le Cap Vert, mais on va essayer de gagner ce match. Tous les matchs seront des tournants décisifs, on sait qu'il ne nous reste que trois matchs, mais dans la tête il faut se mettre qu'il ne nous reste que deux matchs, donc il va falloir gagner ce match très important samedi, et après on verra ce qui sera de l'autre côté, mais le plus important c'est de concentrer sur nous et gagner ce match. On sait que tout le peuple est derrière nous, le ministre des sports, tous les politiques sont derrière nous, il ne faut pas qu'on oublie ça, mais je pense qu'on ne l'a jamais oublié. Ils nous mettent dans des bonnes conditions, on essaie de faire tout pour leur redonner, pour l'instant il nous manque encore un peu pour être qualifiés pour cette Coupe du Monde, à nous de faire tout pour se qualifier le plus rapidement possible, mais voilà, ça fait plaisir, parce que quand le ministre revient, c'est-à-dire que tout le peuple est derrière nous, ça nous fait encore plus plaisir, et j'espère qu'il sera encore derrière nous samedi. Ça a été facile, Alfred c'est un joueur que je connaissais déjà, vu qu'il évolue en Italie, donc c'était plus simple, et voilà, j'ai beaucoup parlé avec lui pour l'intégrer le plus rapidement possible, et voilà, vous savez quand on arrive dans la tanière, c'est très simple, parce qu'on est tous des frères, on est tous des frères sénégalais, donc tout le monde aide tout le monde, et voilà, leur intégration allait être très rapide, et voilà, Mbae Niang aussi joue en Italie, il connaissait déjà la plupart des joueurs qui sont là, donc c'est des joueurs qui sont aussi intelligents, qui rentrent dans la tanière pour nous aider, donc voilà, à eux de se faufiler dans le moule, mais je pense que voilà, leur intégration a bien été faite.